Salut à tous les amis et bienvenue sur carolequintaine.com pour une nouvelle petite vidéo concernant un avis sur un sujet du jeu vidéo ou tournant autour du jeu vidéo. Cet avis c'est le mien et aujourd'hui j'avais envie de vous le donner concernant une histoire qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux dernièrement, sur la toile d'une manière générale. Une rumeur est sortie sur le net concernant Link une fois de plus, décidément c'est vraiment la star des rumeurs. Et il paraîtrait que dans le prochain Zelda, donc l'épisode qui arriverait sur Wii U et probablement sur NX, on pourrait choisir le sexe de Link. Et c'est vrai que moi j'ai réagi tout de suite, j'ai d'ailleurs mis un tweet, j'ai posé une question, j'ai fait un sondage. Si pour vous c'était comme pour moi une grosse blague, je vais vous expliquer pourquoi, ou si vous pensiez que c'était bien. Et les avis étaient assez partagés, toujours est-il que mon sondage a quand même généré 70% de réponses contre et 30% de réponses pour. Alors, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. On est en démocratie, c'est pour ça que je me permets aussi de dire ce que j'ai envie de dire. Que ça plaise ou non à certains, puisque je me suis fait traiter de sexiste, intolérante, idées arrêtées, stop. Je n'ai absolument pas les idées arrêtées, je pense être assez ouverte même. Je suis loin d'être sexiste, bien au contraire, je pense que les femmes ont une place dans le jeu vidéo, que ce soit comme moi en tant que journaliste, comme joueuse, comme Kayane par exemple, et comme personnage de jeu vidéo, comme Lara Croft. Sauf que je pense qu'un personnage aussi important que Link, il ne faut pas toucher à son ADN. Link est un héros, il a toujours été l'élu, le héros du temps, le héros du vent, le grand frère dans Wind Waker. Il a toujours eu un personnage très fort, masculin, un petit garçonné en tunique verte, qui ne parlait pas, c'est aussi pour ça que pour moi le faire parler, ce serait briser un petit peu toute l'aura et tout ce qui tourne autour de lui et qui fait qu'il est ce qu'il est, et qu'on peut s'identifier à lui. C'est justement pour ça que je n'ai pas envie qu'on change son aura. Et puis j'ai eu tout un tas de personnes qui m'ont dit, mais Link, c'est un avatar. Non, ce n'est pas un avatar, Link, c'est un personnage. C'est un personnage, ce n'est pas un mi. C'est très bien de pouvoir créer son personnage dans des jeux vidéo, notamment des RPG. Même dans MGS, on a pu créer son propre personnage. Dans The Division, pareil, mais il y a des personnages. D'ailleurs, dans MGS, on crée son personnage, mais on joue avec Big Boss. Eh bien, dans Zelda, je pense que c'est pareil. On joue avec Link. Si demain, tu nous proposes de choisir le sexe de ce personnage, ce sera plus Link. Ce n'est plus son histoire, ce n'est plus son ADN, ce n'est plus le personnage qu'on a toujours connu, avec qui on imaginait même pourquoi pas une romance avec Zelda. Je trouve que ça change énormément de choses, qu'on nous propose de choisir de faire notre propre personnage et de jouer à la place de Link, à la limite, à la limite, mais pas qu'on nous propose de changer ce personnage. Moi, le choix ne me dérange pas, mais qu'on ne change pas un personnage aussi culte. Il a une histoire, il a cet ADN. Et Miyamoto, alors puisque moi aussi, j'ai mes petites sources quand même, parce qu'on m'a beaucoup parlé justement de ce livre, Irul Historia, où on a énormément de très bons livres, d'ailleurs je vous le conseille, où on a énormément de renseignements concernant Link, Miyamoto confirme, donc, je cite, « Concernant le prénom du héros, j'ai choisi Link parce que j'attendais de lui qu'il serve de Léa. » On est tous d'accord, Link en plus signifiant Léa, pour ceux qui sont mauvais en anglais. « Son rôle était en effet de relier les énergies éparpillées à travers le monde et de créer des liens par-delà les époques. Et pour la transmission des informations, Zelda est accompagnée d'une vieille dame appelée Impa. » Bon, dans Ocarina of Time, elle n'est pas si vieille. Et puis, il reprend un petit peu plus loin, un peu plus haut, j'expliquais que le nom de Link avait été choisi pour qu'il symbolise un personnage créant des liens. Mais en réalité, Link, c'est vous, et c'est peut-être pour ça que certains font l'erreur. « Vous avez lutté pour résoudre nos énigmes, vous vous êtes accrochés pour battre des ennemis que nous avions conçus, mais au final, c'est parce que vous êtes toujours allés au bout de ces aventures et que la série perdure encore aujourd'hui. » Le résultat, c'est qu'entre vous, les joueurs du monde entier, et nous, Nintendo, de véritables liens se sont créés. Et en fait, je pense que c'est surtout ça, le lien. Parce que finalement, quel que soit le jeu auquel on joue, le personnage qu'on incarne, il y a un lien entre nous, puisqu'on vit les aventures avec lui. Contrairement à un film, quand on joue à un jeu vidéo, on est acteur. C'est nous qui jouons, on incarne ces personnages. Et je pense que le lien est là, effectivement, pour qu'on puisse s'identifier à lui. C'est pour ça qu'il ne parle pas et qu'il fait le lien avec tout ça. Il a été créé pour ça. Mais c'est un héros, c'est un petit garçon. Et moi, je n'ai pas envie qu'on me dise « Oh, ben transforme-le en fille. » Je n'ai pas envie qu'on me dise « Mario, ben choisis si c'est un garçon une fille. » Non, Mario, c'est un garçon. C'est un garçon. Donc, ce n'est pas du sexisme, ce n'est pas avoir les idées arrêtées, c'est vouloir garder intact l'ADN d'un personnage. Demain, si j'ai envie de jouer à Tomb Raider et qu'on me propose de choisir le sexe de Lara, ben non, je vais jouer à Uncharted. Je préfère. J'ai envie que mon personnage garde son histoire, son ADN, et ce qui fait que je m'accroche à lui, son histoire. Et je trouve que justement, le sexe, le prénom, l'histoire qui va autour, le fait de ne pas parler, par exemple, concernant Link, je trouve que c'est important. Et ça, c'est vraiment, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Chacun pense comme il veut, si vous, vous êtes ravis de pouvoir choisir son sexe, très bien. Mais moi, je pense que Link est un personnage, qu'on n'a pas à choisir qui il est, qui il est pas, son sexe, ceci il parle, ceci il parle. C'est un personnage, il est comme il est. Et après, éventuellement, proposer de créer des avatars, de créer un autre personnage, de jouer à sa place, de choisir, comme dans n'importe quel RPG, de donner une certaine apparence à nos persos, mais pas changer un personnage iconique. Voilà, ça c'est mon avis. Donc j'espère que vous partagerez les vôtres avec moi. N'hésitez pas, sur YouTube ou directement sur mon site carolequintaine.com. N'hésitez pas également à regarder les autres vidéos. J'en ai fait également une, sur le fait que Link puisse parler dans ce prochain épisode. N'hésitez pas à commenter en douceur. On n'est pas là pour se disputer, on est là pour discuter, échanger. C'est ce qui fait la richesse d'un débat. Se respecter les uns les autres. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été avec moi. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Et surtout, gardez la pêche. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !